Le Shepard Je vais prendre ma décision. 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 Et ils trouvent ça pas mal. Et puis je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet. Et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Moi aussi. On n'envoie pas un spectre pour faire des tours de manège. Le capitaine ne nous dit pas toute la vérité. Chucker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle ? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing. Tout de suite. Vous avez entendu, commandant ? Il n'avait pas l'air content. Il doit y avoir un problème. En même temps, il est toujours comme ça quand il me parle. Tiens donc. Comme c'est étrange. À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime ? Moi, je veux de l'action, de la vraie ! J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Calmez-vous, caporal. Un bon soldat doit savoir garder la tête froide, même au combat. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Abordez cette mission comme une mission normale et tout ira bien. Je vous fais confiance. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves pendant le raid. Tout le monde sait de quoi vous êtes capables. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Vous êtes jeune caporal, et vous avez encore une longue carrière devant vous. Ne gâchez pas tout par impatience. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant. Commandant Shepard, vous êtes seul ? Tant mieux. Je dois vous parler. Je m'attendais à voir le capitaine. Il arrive. Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. Ce qu'on dit, c'est un vrai paradis. Oui, un paradis. Un havre de paix et de tranquillité. Eden Prime est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas ? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace ? Vous savez quelque chose ? Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face ? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je me disais bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-goutte. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise. D'origine protéenne. Je croyais que les protéens avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Pourquoi on n'a pas gardé la balise pour nous ? Les humains n'ont pas la meilleure des réputations. De nombreuses espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux, trop imprévisibles, trop indépendants. En partageant la balise, nous améliorerons nos relations avec le Conseil, sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les protéins. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Nilus veut vous voir à l'œuvre, commandant. Il est là pour vous évaluer. Donc c'est pour ça que je le croise à tout bout de champ. L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez repoussé seul un assaut ennemi pendant le raid. Un courage et un talent comme les vôtres, c'est plutôt rare. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Pourquoi un Thurien voudrait-il faire entrer un humain parmi les spectres ? Tous les Thuriens ne sont pas hostiles aux humains. Certains d'entre nous voient tout le potentiel de votre espèce. Vous avez beaucoup à offrir à la galaxie et au spectre. Nous sommes un groupe d'élite et il est rare de trouver un individu de votre talent. Je me fiche pas mal que vous soyez humain, Shepard, tant que vous avez les compétences nécessaires. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tout, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelques temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Que savez-vous des protéins ? Seulement ce qu'on apprend à l'école. Que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans. Ensuite de quoi ils ont disparu. Il y a pas mal de théories qui circulent, mais personne ne sait vraiment comment ni pourquoi. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que la civilisation galactique n'existerait pas sans eux. La citadelle est le centre névralgique de notre société galactique. Et sans les relais cosmodésiques, les voyages interstellaires seraient impossibles. Nous sommes tous redevables aux protéins. J'aimerais en savoir plus sur Eden Prime avant qu'on atterrisse. C'est un petit monde agraire, mais il a une valeur symbolique. Eden Prime est l'une de nos plus anciennes colonies, et aussi l'une des plus prospères. Eden Prime a prouvé que l'humanité était prête à coloniser de nouveaux mondes, à exister au-delà de la Terre. C'est un symbole de la croissance et de l'évolution de l'humanité, de sa capacité à conquérir les étoiles. Et désormais, Eden Prime sera aussi la planète sur laquelle l'humanité a fait une découverte d'importance galactique. Qu'est-ce qu'elle a de si importante, cette balise ? Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne. La vôtre ne fait pas exception. Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars, nous serions toujours coincés sur Terre. Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données. Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise ? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes. Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. Comme qui, par exemple ? La travée de l'Athique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien. Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région. Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance. De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus. La travée de l'Athique est sous la protection de la citadelle. Si les systèmes Terminus attaquent, c'est un acte de guerre. En théorie, oui. Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça. Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus est la dernière chose que souhaite le Conseil. Nous devons donc faire profil bas. J'attends vos ordres, Capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker ? Transmission d'Eden Prime, Chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. À terre ! Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière, arrêt à 38.5. Situation ? Nous sommes à 17 minutes, Capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenco et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, Capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, Capitaine ? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Nelus, vous voulez avec nous ? Je travaille mieux en solo. Nelus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio actuel. On l'occurrira, Capitaine. Je pars, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Béta. Périmètre du vaisseau sécurisé, commandant. Ça sent la fumée. Ils n'y sont pas à l'aide-ma-morte. Restez sur vos gardes, commandant. Ça grouille d'ennemis. Dégagez. Ça l'a transpercé de part en part. Pauvre gars. Nous veillerons à ce qu'ils soient enterrés avec les honneurs. Mais pour le moment, il faut qu'on se concentre sur la mission. Compris, chef. Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour le coup de main, commandant. J'ai cru que j'allais y rester. Maître artilleur Ashley Williams de la deux cent douzième, chef. C'est vous le responsable ici ? Vous êtes blessé, Williams ? Quelques égratignures, rien de méchant. Je m'en suis bien tirée par rapport aux autres. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Vous avez une idée sur la nature de l'ennemi ? Je crois que c'est des guettes. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de deux siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir ? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Elle y est peut-être encore. Votre aide serait la bienvenue, Williams. Bien pris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les guettes ? Ce qu'on apprend en cours d'histoire, ce sont des formes de vie synthétiques avec une IA limitée, créée par les Carriens il y a quelques siècles. Ils faisaient office de main-d'œuvre au bon marché, mais ils ont fini par se retourner contre les Carriens qui ont dû prendre la fuite. Après ça, les guettes ont comme qui dirait disparu derrière le voile de Percé. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Dites-moi tout ce que vous savez sur cette balise. On est tombés dessus il y a quelques semaines pendant des travaux de prolongement du monorail. On a trouvé des ruines protéennes, et dedans, la balise. Tout d'un coup, tous les scientifiques de la colonie étaient intéressés. C'est à ce moment qu'on a reçu l'ordre de sécuriser le site. Je sais pas grand-chose sur la balise elle-même, mais j'ai entendu l'un des chercheurs affirmer que ça pourrait être la plus grande découverte scientifique du siècle. Les scientifiques ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise, avec la 232e en faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. Que s'est-il passé avant l'attaque ? On est venus de la colonie principale, il y a deux nuits, pour nettoyer la zone. Ça s'annonçait comme une patrouille de routine, jusqu'à ce que les guettes nous tombent dessus. On n'a rien vu venir. Vous n'auriez pas vu un spectre thurien dans le coin ? Il n'y a pas de thurien sur Eden Prime. Pas à ma connaissance, en tout cas. Et s'il y en avait, je ne saurais pas si c'est un spectre ou non. Si vous l'aviez vu, vous auriez compris. Il est armé jusqu'aux dents. Heureusement, il est avec nous. Plus ou moins. Désolée. Comme je l'ai dit, pas de thurien. En route. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui ? Des hommes à nous, ou par les guettes ? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Vous croyez qu'il y a des survivants ? Peut-être avec de la chance, en se cachant dans le campement. C'est au sommet de cette crête. En haut des rampes. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatioport droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. On dirait que le camp de recherche a été salement touché. L'endroit idéal pour une plus de deux. Restez sur vos gardes. Mon Dieu. Ils sont encore vivants. Qu'est-ce que les guettes leur ont fait ? On contrôle le périmètre. Des humains. Loués soient le Créateur. Vite, fermez la porte avant qu'ils reviennent. Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. Merci, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. On dirait que tout le monde est parti. Vous êtes bien le docteur Warren, responsable des fouilles ? Vous savez ce qui est arrivé à la balise ? Elle a été expédiée au spatioport ce matin. Manuel et moi sommes restés ici pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Que savez-vous de plus sur l'attaque ? C'est arrivé tellement vite. Nous étions en train de ranger notre équipement et la minute d'après, nous nous cachions dans l'abri pendant que les guettes envahissaient le campement. Les émissaires de l'apocalypse, porteurs de ténèbres, héros de notre anéantissement. Nous entendions la bataille qui faisait rage au dehors. Des coups de feu, des cris. Je pensais que ça n'en finirait pas. Et d'un coup, le calme est revenu. Nous sommes restés ici trop effrayés pour sortir. Jusqu'à votre arrivée. Avez-vous vu un Thurien dans les parages ? Je l'ai vu. Le prophète. À la tête de l'ennemi, il était ici, juste avant l'attaque. C'est impossible. Nilus était avec nous sur le Normandie avant l'attaque. Il ne pouvait pas être ici. Je suis désolée. Manuel est encore un peu... déboussolé. Non, nous n'avons pas vu votre Thurien. Nous sommes cachés là depuis l'attaque. Savez-vous quelque chose à propos de la balise ? C'est une sorte de module de données connecté à un réseau de transmission galactique. Son état de conservation est excellent. Il s'agit peut-être de la plus grande découverte scientifique de ce siècle. De nouvelles technologies miraculeuses. Des avancées médicales incroyables. Qui sait ce que renferme cet objet ? Nous avons déterré le cœur du diable. Réveillé la bête. Libéré les ténèbres. Manuel, s'il te plaît. Pas maintenant. Qu'est-ce qu'il a, votre assistant ? Manuel est très intelligent. Mais il a toujours été un peu... instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. Est-ce folie que de connaître l'avenir ? De voir la grande destruction fondre sur nous ? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir ? Non, je ne suis pas fou. Il n'y a que moi qui sois saint d'esprit. Je lui ai donné une double dose de médicament après l'attaque. Williams, emmenez-nous au Spatioport. Vous n'y pouvez rien. Personne n'y peut rien. La nuit tombe, la nuit éternelle. Oui. Chut, Manuel, va t'allonger. Tu te sentiras mieux quand le médicament aura fait effet. Zaren ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas en mission. Le conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout. Qu'est-ce que c'est là-bas au loin ? Un vaisseau. Non mais vous avez vu la taille ? Non mais vous avez vu la saison ? Attendez, ne tirez pas. Je suis des vôtres. Je suis humain. J'aurais pu vous tuer pour avoir essayé de nous prendre en traître. Non, non, je voulais juste me cacher. Pour échapper à ces créatures. Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé à ce Thurien. C'est l'autre qui l'a flingué. Comment ça, quel autre ? Un autre Thurien, vous voulez dire ? L'autre Thurien était là en premier. Votre ami est arrivé après. J'ai entendu le nom Saren. Apparemment, il se connaissait. Votre ami a eu l'air de se calmer. Il a baissé sa garde. Et ce Saren lui a tiré dans le dos. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ses caisses. On nous a informé qu'une balise protéenne se trouvait dans le spatioport. Où est-elle ? Sur l'autre plateforme. Je parie que ce type-là, ce Saren, c'est là qu'il allait. Il a sauté sur le train de marchandises après avoir refroidi votre ami. Je savais que cette balise a tiré les ennuis. Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvé. D'abord, cette saloperie de vaisseau-mer apparaît. Et ensuite, cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde ! Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi je réclame ces aussi. Et vous êtes le seul à avoir survécu. Pourquoi personne d'autre n'a essayé de se cacher derrière les caisses ? Ils n'ont pas eu le temps. Moi, j'étais déjà derrière les caisses quand on s'est fait attaquer. Attendez un peu. Vous vous cachiez là avant l'attaque ? Oui, bon, ça m'arrive de faire une petite sieste, histoire de tenir le rythme, quoi. Je me cache derrière les caisses, là où le contre-maître ne peut pas me voir. Il a survécu par pure fainéantise ? Vous vous planquez ici pour vous la coulée douce. Et vous ne faites rien pendant que les guettes massacrent tout le monde. Hé, je pouvais rien faire ! Je suis pas un soldat, moi ! J'ai même pas de flingue ! Je pouvais rien faire. Ni moi, ni personne d'autre. Bon Dieu ! Quelle horreur ! Parlez-moi de ce vaisseau-mer que vous avez vu. J'avais jamais vu un truc comme ça. C'était gigantesque. Il a atterri près de cette plateforme. Tout est devenu sombre quand il est descendu. Ça faisait un bruit indescriptible. Le genre qui vous passe le cerveau à la moulinette. C'est ça qui m'a réveillé. Et puis l'attaque a commencé juste après. Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Prenez le train de marchandises. C'est ce qu'a fait l'autre Thurien. Je peux... Je... Je peux pas rester là. Il faut que je me casse d'ici. Armez les charges. Détruisez toute la colonie. Effacez toute trace de notre présence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Normandie, la balise est sécurisée. Demande évacuation immédiate. Un large impact de protéens en état de marche. Vraiment fabuleux. Elle faisait pas ça quand on l'a déterrée. Quelque chose a dû l'activer. Bien reçu, Normandie. On reste en stand-by. Non, ne touche pas. C'est pour l'entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons identifié le vaisseau qui s'est posé sur Eden Prime. Il s'agit du Normandie, un vaisseau humain de l'Alliance. Il était dirigé par le capitaine Anderson. Ils sont parvenus à sauver la colonie. Et la balise ? L'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser. Alors, il faut l'éliminer immédiatement. Docteur ? Docteur Chakwas ? Je crois qu'il se réveille. Vous nous avez inquiétés, Shepard. Comment vous sentez-vous ? J'en serai quitte pour quelques bosses. Combien de temps je suis restée dans le coltard ? Une quinzaine d'heures. Cette balise vous a fait quelque chose, j'ai l'impression. C'est ma faute. J'ai sûrement déclenché une sorte de champ de sécurité quand je me suis approchée. Vous avez dû me pousser de là. Vous ne pouviez pas savoir ce qui se passerait. En fait, nous ne savons pas si c'est ce qu'il a détruite. Et malheureusement, nous ne le saurons jamais. Elle a explosé. Surcharge du système, peut-être. L'explosion vous a mis KO. Du coup, le lieutenant et moi, on vous a transporté jusqu'ici. Merci, c'est gentil. Physiquement, vous allez bien, mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange, des ondes bêta anormales. J'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal. Ce sont des signes typiquement associés à des rêves intenses. J'ai vu... En fait, je ne suis pas certain de ce que j'ai vu. La mort, la destruction, rien n'est vraiment clair. Je vais ajouter ça à mon rapport. Ça pourrait... Oh ! Capitaine Anderson. Comment va notre commandant au second, docteur ? Tous les examens ont l'air normaux. Je pense que le commandant va s'en remettre. Ravi de l'entendre. Shepard, il faut que je vous parle. En privé. À vos ordres, capitaine. Je serai au messe si vous avez besoin de moi. On dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Vous êtes sûr que ça va ? Je n'aime pas que des soldats meurent sous mon commandement. Ne vous reprochez pas la mort de Jenkins, Shepard. Vous avez fait du bon travail. L'artilleur Williams ne fait pas partie de l'équipage du Normandie. Je me suis dit que nous aurions besoin d'un soldat comme elle. Elle a été réaffectée sur le Normandie. Williams est un bon soldat. Elle le mérite. Le lieutenant Alenco est d'accord avec vous. C'est pour cette raison que j'ai décidé son transfert. Quelqu'un a fait une belle connerie, chef. Si on avait été prévenus avant, on aurait pu au moins limiter les dégâts. Calmez-vous, commandant. Les Guettes n'étaient pas sortis du voile depuis plus de 200 ans. Personne n'aurait pu prédire une chose pareille. Vous avez dit que vous vouliez me voir en privé, capitaine. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Ça se présente mal. Il eut ses morts, la balise a été détruite, les Guettes nous envahissent. Le conseil va vouloir des réponses. J'ai juste fait mon boulot, chef. J'espère que le conseil comprendra ça. Je vous soutiendrai, vous et votre rapport. En ce qui me concerne, vous avez l'étoffe des héros. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de Saren, cet autre Turien. Saren est un spectre, l'un des meilleurs, une légende vivante. Mais s'il collabore avec les Guettes, ça signifie qu'il a changé de camp. Et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Saren est dangereux et il déteste les humains. Pourquoi ? Il pense que nous nous étendons trop vite, que nous envahissons la galaxie. Beaucoup d'extraterrestres pensent comme lui, mais la plupart en restent là. Pas Saren. Il s'est allié avec les Guettes. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais c'est lié à cette balise. Vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'auto-détruise. Vous avez vu quelque chose ? Un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait Saren ? Juste avant de perdre connaissance, j'ai eu une sorte de vision. Une vision ? Qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai vu des créatures artificielles, les Guettes peut-être, massacrer des gens. Un vrai carnage. Il faut signaler ça au conseil, Shepard. Pour leur dire quoi exactement ? Que j'ai fait un mauvais rêve ? Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise. Une technologie protéenne disparue ? Les plans d'une ancienne arme de destruction massive ? Quoi qu'il en soit, Saren s'en est emparée. Mais je connais Saren. Je connais sa réputation, sa manière de faire. Il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie. Cette attaque, c'était un acte de guerre. Il possède les secrets de la balise, ainsi qu'une armée de Guettes à ses ordres. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Je trouverai un moyen de le vaincre. Ce n'est pas si facile. C'est un spectre. Il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est pour ça que nous avons besoin du conseil. Si on arrive à prouver que Saren est un traître, le conseil le destituera. Je vais prendre contact avec l'ambassadeur. Voir s'il peut nous obtenir une audience avec le conseil. Il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la citadelle. On ne doit plus être très loin. Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à Kay. Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux garder la taille de ce vaisseau. L'Ascension. Vaisseau amiral de la citadelle. Ce n'est pas la taille qui compte ? Ça sent le vécu, Joker. Sans puissance de feu, la taille, c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté, alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrées. En attente d'autorisation au Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arimage, quai 422. C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les Guettes attaquaient une... Les Thuriens ne fondent pas de colonies à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Et Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience ? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison. Saren est surtout une menace pour toutes les colonies humaines. Il faut l'arrêter et il faut faire entendre raison au Conseil. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéen. C'est Saren le responsable, pas lui. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations. Autrement le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la Citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je peux pas sentir les politicards. Saren cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagnez du temps avec le Conseil ? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garrus. Commandant Shepard, Garrus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur Saren. À qui étiez-vous en train de parler ? C'était l'exécuteur Palin, chef du service de sécurité de la Citadelle. Mon patron. Il va présenter au Conseil les conclusions de mon enquête sur Saren. Vous avez découvert quelque chose qui peut m'intéresser ? Saren est un spectre. La plupart de ses activités sont classées top secret. Je n'ai rien trouvé de tangible. Mais je sais qu'il prépare quelque chose. C'est viscéral, comme disent les humains. Je crois que le Conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'il vous écoute. L'audience a déjà commencé, venez. L'attaque des Gates est préoccupante, mais rien n'indique que Saren y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la Citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément ? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nillus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nillus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nillus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain ? Saren méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêts à rejoindre le Conseil, vous n'êtes même pas prêts à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela ! Cette décision n'est pas de son ressort ! L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, Conseillère. Et le mien également. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le Conseil éternellement. Une question demeure néanmoins au suspens. La vision du Commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc maintenant, les rêves peuvent servir de preuves. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignages ? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, Commandant Shepard ? Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre sa reine et les Guettes. En conséquence, sa radiation des Spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, Capitaine. Sa reine et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais sa reine. Il s'est allié aux Guettes pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. Parlez-moi de vos relations avec sa reine. J'ai travaillé avec lui sur une mission il y a bien longtemps. Ça s'est mal passé. Très mal. Nous ne devrions pas en parler ici. Mais j'ai appris à le connaître. Et c'est pour ça que je veux l'arrêter. Quelle est la prochaine étape ? En tant que Spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC ? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur sa reine. Vous savez où je peux le trouver ? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Arkine. Pas la peine. Arkine a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile. Je ne veux pas que le conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec sa reine. C'est Shepard qui va s'en charger. Vous ne pouvez pas retirer son enquête au capitaine Anderson ? Non. L'ambassadeur a raison. Je dois passer la main. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Arkine est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Corasse. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre sa reine. Vous devriez aller parler à Barlavone dans le quartier des finances. On dit que c'est un agent du courtier de l'ombre. Le courtier de l'ombre ? C'est un vendeur d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavone est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur sa reine. Mais ces informations ne sont pas données. Parlez-moi du courtier de l'ombre. C'est un mal nécessaire dans la politique galactique. L'achat et la vente d'informations font partie du jeu. Et dans ce domaine, le courtier de l'ombre est tout simplement le meilleur. Il vend toujours au plus offrant. Il ne se mêle pas de politique. En tout cas, il ne choisit pas de camp. Le principe est simple, mais ça marche. Il ne constitue pas une menace au sens strict. Plutôt une ressource à notre disposition. Il, ou elle, ou eux, personne ne le sait vraiment. Notre ambassadeur n'a pas l'air de s'entendre avec le Conseil. Il est frustré, c'est tout. Le Conseil a toujours prétendu que nous devions faire partie de la communauté galactique. Mais pour lui, c'est un sens unique. Le Conseil veut que l'humanité s'étende et colonise des régions instables, comme la bordure skylienne et la travée de l'Athique. Mais en cas de problème, il refuse de nous aider. Tout le monde sait que nous aurons tôt ou tard un siège au Conseil. L'ambassadeur essaie juste d'accélérer les choses. Et je le soutiens. Vous n'avez pas l'air d'apprécier Harkin. Il a rejoint le SSC il y a une vingtaine d'années. Ce type était un véritable poison pour toutes les races. Il passait à tabac les suspects en garde à vue. Il prenait des bacs chiches. Il était alcoolique et camé. L'ambassade a dû intervenir plusieurs fois pour le tirer de sales situations. Mais j'imagine qu'il est allé trop loin. Ce type est une ordure. Il aurait dû être derrière les barreaux depuis longtemps. C'était l'un des premiers officiers humains du SSC. Il faut croire que ça aurait fait tâche de le virer. Pas mal de gens ont été arrosés pour qu'ils puissent rester dans le service. La politique est parfois un sale boulot. Mais ce temps est fini. Maintenant, il y a assez d'humains au SSC pour que ça ne se reproduise pas. J'aimerais en savoir plus sur les spectres. Ce n'est pas une organisation gouvernementale classique. Les spectres travaillent en solo. Ils restent dans l'ombre. Ils s'occupent des problèmes que le Conseil ne peut pas résoudre. Ce n'est pas facile de maintenir la paix dans toute une galaxie. Le Conseil préfère utiliser la diplomatie et la négociation. Mais il est parfois nécessaire de prendre des mesures plus radicales. Qui décide de la nomination des spectres ? On n'intègre pas ce service en posant sa candidature ni en suivant une formation. On ne devient pas spectre. On l'est par nature. Le Conseil cherche en permanence des individus exceptionnels. Des gens qui agissent vite et bien, comme vous. Ça fait peut-être des années qu'ils vous observent. Le Conseil voit quelque chose en vous. Il veut que vous soyez de son côté. Nilus était censé donner un avis décisif. Mais maintenant qu'il est mort, l'affaire est restée en suspens. Comment est organisée leur hiérarchie ? Il n'y en a pas. Les spectres sont sous l'autorité directe du Conseil. Parfois, ils sont envoyés en mission spéciale. Mais ils peuvent également agir de leur propre initiative. Ils ont tendance à opérer en marge de la loi. Leur seule préoccupation est d'atteindre leur but. Et pendant ce temps, le Conseil regarde ailleurs. Les spectres sont très puissants, Shepard. Des hommes de l'ombre, en somme. Toute information les concernant est confidentielle. On ne sait même pas combien ils sont. Les dernières estimations de l'Alliance en comptent moins d'une centaine. Mais sans eux, le Conseil ne pourrait pas faire son travail. Ce sont les meilleurs agents de la citadelle. La dernière ligne de défense est l'ultime recours avant la guerre ouverte. Toute la galaxie les respecte et les craint. Quand un spectre débarque, c'est que quelque chose d'important va se passer. Saren et vous, vous avez un passé commun. Comment vous vous connaissez ? Il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à une mission dans la bordure skilienne. Je collaborais avec Saren pour localiser et éliminer une menace terroriste. Saren a éliminé la cible, mais en faisant énormément de victimes innocentes. Les rapports officiels ont étouffé l'affaire. Moi, j'ai vu comment opérer Saren, sans aucun état d'âme, sans aucune pitié. Il a tué sans sourcier des milliers de civils innocents pour mettre fin à une guerre. C'est plutôt le genre de choses qui en déclenche des guerres. Tout à fait. Je sais comment tourne le monde, commandant. On est parfois obligé de prendre des décisions difficiles. Mais seulement en dernier recours. Saren, lui, ne cherche même pas d'autre option. Il est pervers, sadique, il aime la violence, le meurtre, et il sait effacer ses traces. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. C'est lui ! C'était des hommes de Saren. Recule, Vrex. Fist nous a dit de t'abattre, si tu te pointes. Qu'est-ce que vous attendez ? Je suis là. C'est la seule chance de Fist. S'il est malin, il la laissera pas passer. Inutile de l'attendre, Vrex. Point final. Non, point de suspension. Foutez le camp humain, c'est pas après vous que j'en ai. C'était quoi, ça ? Qui sait ? L'important, c'est de pas être au milieu, c'est tout. L'armée de l'Alliance ? J'aurais pu devenir Marine, vous savez. Au lieu de ça, j'ai rejoint cette foutue garde de la Citadelle. La plus grosse erreur de ma vie. Arkin, c'est ça ? On m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver quelqu'un. Un Turien, officier du SSC, nommé Garrus. Garrus ? Oh, vous êtes avec le Capitaine Anderson, pas vrai ? Il essaie toujours de se farcir sa haine ? Je sais où est Garrus. Mais d'abord, dites-moi, est-ce que le Capitaine vous a raconté son grand secret ? Il y a quelque chose que je devrais savoir sur le Capitaine. Le Capitaine était un spectre, ça nous la coupe, hein ? Bon, étonnant, c'était top secret, tout ça. Il a été le premier humain à recevoir cet honneur, et il s'est planté dans les grandes largeurs. Il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont viré. Bien sûr, il en veut à sa haine. Il dit que c'était un coup monté du Turien. Pourquoi ils l'ont viré ? Demandez-lui, je connais pas les détails. Sûr que c'est une histoire palpitante, la chute du héros, de la bonne grosse tragédie comme on n'en fait plus. Si c'était top secret, comment vous savez tout ça ? Ça fait 20 ans que j'enquête dans la Citadelle, et les gens du coin adore causer. Les secrets, c'est comme la jetouille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Gros dégueulasse. Quoi ? Vous aviez pas remarqué ? Dites-moi juste, où est parti Garus ? Il traînait du côté du bureau du docteur Michel, la fille qui tient la clinique au bout des secteurs. Aux dernières nouvelles, c'est là qu'il allait. Vous savez quoi, Sûr Garus ? Que c'est un excité de première. Il croit qu'il peut sauver le monde. Toujours à se prendre la grappe avec l'exécuteur. Un jour ou l'autre, ça va lui revenir dans la gueule. L'exécuteur adore nous remettre à notre place. La preuve, regardez-moi. Justement, vous feriez mieux de lâcher un peu la bouteille et de vous reprendre un peu ? Laissez tomber les sermons, on n'est pas dans une église. Je m'en vais. Ouais, c'est ça. Allez, laissez-moi picoler tranquille. Pourquoi le capitaine Anderson nous a caché qu'il avait 10 spectres ? Harkin est un comte première. Si ça se trouve, il essaie juste de nous embobiner. Je n'ai rien dit, je le jure ! Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la, ou sinon, qui c'est ça ? Laisse-la. Ah ! Ah ! Synchro parfaite, Shepard. Ligne de tir nickel. Grâce à vous. Content d'avoir pu vous aider. Docteur Michel, vous êtes blessée ? Je vais bien. Grâce à vous tous. Je sais que ces hommes vous ont menacé, mais si vous nous dites pour qui ils travaillent, nous pouvons vous protéger. Ce sont des hommes de Fist. Ils voulaient m'empêcher d'avertir Garus au sujet de la carienne. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'enquête sur Saren ? C'est bien possible. Docteur Michel, dites-nous ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, une carienne est entrée dans mon bureau, blessée. Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus. Elle était terrifiée. Traquée, sans doute. Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre. Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher. Elle est où, maintenant ? Je l'ai mise en contact avec Fist. C'est un intermédiaire du courtier de l'ombre. C'était. À présent, il travaille pour Saren. Ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre, d'ailleurs. Fist a trahi le courtier de l'ombre ? Alors ça, c'est une belle connerie. Même de sa part. Saren a dû lui faire un pont d'or. Cette carienne doit avoir un truc qui intéresse Saren. Quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre. Elle a peut-être une preuve de sa trahison. Est-ce que la carienne a parlé de Saren ou des Gat? Oui. Les informations qu'elle voulait échanger. Elle a dit que c'était en rapport avec les Gat. Elle doit connaître le lien entre Saren et les Gat. Le Conseil ne peut pas ignorer ça. Il est temps de rendre visite à Fist. C'est votre histoire, Shepard. Mais moi aussi, je veux que Saren ait ce qu'il mérite. Je viens avec vous. Vous êtes Turien. Qu'est-ce que vous avez contre lui ? Je n'ai pas pu trouver la preuve dont j'avais besoin. Mais j'ai compris ce qui se passait. Saren a trahi le Conseil. Il salit mon peuple. Bienvenue à bord, Garus. Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist. Le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex pour le descendre. Ouais, on l'a vu au bar. C'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main. Aux dernières nouvelles, il était à l'Académie du SSC. Pour quoi faire ? Selon Fist, il l'aurait menacé. Donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu. Si vous vous dépêchez, vous le verrez à l'Académie avant qu'on le relâche. On y va. Des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist. Ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement, Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin. Je vais le tuer. Tu cherches à te faire coffrer ? Ah, essaye un peu pour voir. Allez, on s'en va. On se connaît, humain ? Je m'appelle Shepard. Je recherche Fist. Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble. Shepard. Le commandant Shepard. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fist. Fist vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi, et tu trouveras un ami. Content de vous avoir dans l'équipe, Vrex. Allongez. Je ne veux pas faire attendre Fist. On dirait que c'est fermé. Fist sait qu'on arrive. Go ! Go ! Go ! Attendez ! Ne me tuez pas ! Je me rends ! Où est la carienne ? Elle n'est pas là ! Je ne sais pas où elle est, je vous le jure ! Il ne sert plus à rien maintenant. Laissez-moi le tuer. Attendez, attendez. Je ne sais pas où est la carienne. Mais je sais comment la trouver. Elle n'est pas là. Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne. En personne ? Impossible. Même moi, j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre. Personne ! Même moi ! Je ne connais pas sa véritable identité. Mais elle ne le sait pas. Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de sa reine qui l'attendront. Dis-moi où a lieu le rendez-vous tout de suite. Juste ici, dans la ruelle près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. Qu'est-ce que vous faites ? Le courtier de l'ombre m'a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. C'est moi qui commande ici. Si vous recommencez un truc comme ça... C'était le dernier contrat qui me restait. Et puis, on a des soucis plus pressants, non ? La carienne risque de mourir si on ne s'attive pas un peu. Vous l'avez avec vous ? Où est le courtier de l'ombre ? Où est Fist ? Ils vont arriver. Où est la preuve ? Non. Le marché est annulé. Fist m'attendu, n'imbusqueur. J'aurais dû me méfier de lui. Vous n'êtes pas blessée ? Non, je sais me défendre. Mais j'apprécie votre aide. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que sa reine est un traître. Alors, j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang ? Mais pas ici. Trouvez un endroit sûr. Nous pourrions l'emmener à l'ambassade humaine. Votre ambassadeur voudra voir ça, de toute façon. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Corras, vous savez combien de... Qui est-ce ? Une carienne ? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard ? Vous vouliez une preuve de la trahison de sa reine ? La voici. Vraiment ? Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle... Je m'appelle Tali. Tali Zoranaraya. Nous voyons peu de cariens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille ? J'étais en pèlerinage, mon rite de passage à l'âge adulte. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est une tradition de mon peuple. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons le vaisseau de nos parents et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps. Seuls, nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur. De cette manière, nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Quelque chose de valeur ? Des ressources, comme la nourriture et le carburant, ou une technologie utile, ou même des connaissances qui pourraient contribuer à améliorer la vie sur la flottille. En accomplissant notre pèlerinage, nous gagnons notre place au sein d'une communauté dont les ressources sont trop limitées pour être gâchées. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Ghet. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Ghet ne s'étaient jamais aventurées au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Ghet jusqu'à un monde non-répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé, et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Ghet grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Comment avez-vous réussi à préserver le noyau ? C'est mon peuple qui a créé les Ghet. En étant rapide, prudent et chanceux, il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire. La majeure partie du noyau avait été effacée. Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de sa reine. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Vous pensez qu'il entend quoi par... Nous avons fait un grand pas en direction du canal ? Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la valise. Un artefact protéen, peut-être. Ou une arme. Attendez. Sa reine n'était pas seule. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneurs ? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéines et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les Guettes. Ça m'a l'air... un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéines se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les Guettes, les moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que sa reine sait comment provoquer leur retour. Le conseil va adorer ça, sans aucun doute. Les moissonneurs sont un danger pour tout l'espace concilien. Il faut les avertir. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que sa reine est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au conseil sans tarder. Et la carienne ? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Je croyais que vous aviez un pèlerinage à faire. Le pèlerinage prouve notre volonté à nous investir pour le bien de tous. Que dirait-on de moi si je me détournais de cette mission ? Sa reine menace la galaxie toute entière. Mon pèlerinage peut attendre. Une bonne volonté, ça ne s'offuse pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement. Et venez nous rejoindre dans la tour. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, commandant ! Je peux faire quelque chose pour vous ? Du calme, soldat. Je viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite Asari ? Je... Ben... Ben... C'est une Asari qui travaille ici, comme les... Enfin... Elle aide les gens à faire des trucs. Vous ne l'avez jamais vue, hein ? Euh... Ah non, jamais, hein. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel, juste pour pouvoir lui parler. Vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver. En face des ambassades, de l'autre côté du pont, chef. Merci, mon gars. Amuse-toi. Et pas trop de bagarres. Je ferai attention, promis. Depuis que Fist a repris l'établissement, je n'y vais plus. On dirait. Bienvenue. Mon nom est Melina. Je ne crois pas que vous fassiez partie des clients attendus aujourd'hui. Voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec la favorite ? Je ne peux pas simplement aller la voir. Malheureusement, non. Comprenez bien que la favorite reçoit de très nombreux clients. Si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder une audience. Commandant Shepard, de l'Alliance. Parfait. Je devrais pouvoir vous caser dans... Trois, quatre mois ? Personne ne vaut la peine qu'on attende aussi longtemps. Ce n'est pas à moi d'en décider. J'ai noté votre nom, nous vous recontacterons. Désirez-vous autre chose ? Je n'ai plus rien à faire ici. J'espère vous revoir dans un avenir proche. C'est toujours un plaisir de... Nelina ? Oui, Chahira ? Fais monter le commandant, je souhaite lui parler. Oui, bien sûr, madame. La favorite semble vous avoir remarqué. Elle souhaite vous voir tout de suite. Où dois-je aller ? À l'étage. Elle vous attend là-haut. N'approchez plus, commandant. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la Citadelle. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Cela dépend de vos besoins. Je prodigue conseil à certains, réconfort à d'autres. J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise. Je peux peut-être vous aider. L'un de mes amis est un général thurien à la retraite nommé Septimus. Sans rentrer dans les détails, disons qu'il attendait de moi plus que je ne pouvais lui donner. Depuis que nous sommes en froid, il passe tout son temps à l'antre de Coras, à boire sans fin et répandre des calomnies à mon sujet. Si vous pouviez lui parler, de soldat à soldat, je crois qu'il vous écouterait. Que s'est-il passé entre vous deux ? Par respect pour sa vie privée, je ne rentrerai pas dans les détails. S'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé, c'est à lui de le faire. Que voulez-vous que je lui dise exactement ? Faites appel à son sens de l'honneur. Rappelez-lui son statut de général. Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier, je vous en serai très reconnaissante. Sur ce, je dois vous demander de prendre congé. Oui, nombreux sont ceux qui m'attendent. Commandant ? Euh, que voulez-vous ? Je viens de la part de Chahira. Vos mensonges lui font du tort. Tant mieux. Moi, elle m'a tué, vous entendez ? Elle m'a tué. J'ai eu pas mal d'horreur dans ma vie. Et dans toute la galaxie, il n'y a qu'une femme qui arrive à me les faire oublier. C'est pitoyable. Pourquoi se mettre dans cet état pour une femme ? Parce qu'elle ne veut pas de moi. Moi, Septimus Oraka, général de la Feucturienne. Je comprends que vous soyez perturbés, mais ces rumeurs ne vont pas arranger les choses. Écoutez, c'est gentil d'essayer, mais vous perdez votre temps. Général, vous avez déjà remporté une bataille en chialant au fond d'un bar. Ah, la guerre. C'est vrai que ça y ressemble. Comment j'en suis arrivé là ? Vous croyez que c'est aussi facile ? Qu'il suffit de bomber le torse et de faire le général ? Ça ne peut pas faire de mal. Vous avez peut-être raison, commandant. Chahira en vaut bien la peine, même si elle ne me laisse pas revenir. Ce n'est pas un endroit convenable pour quelqu'un comme vous, général. D'accord. Après avoir pris une bonne douche froide. Ou deux. Vous avez l'air plutôt futéi dedans. Ça vous dirait de vous faire quelques crédits ? Qu'est-ce que je dois faire ? Il y a un diplomate Elcor qui pense que Chahira a divulgué ses secrets. Pourquoi ça ? C'est moi qui le lui ai dit. Écoutez, je voudrais juste que vous parveniez à le convaincre du contraire. Et pourquoi il me croirait, moi ? Parce que vous allez lui apporter la preuve. Tenez, prenez ce datapag. Il indique où j'ai eu mes infos. Ça permettra de disculper Chahira et de convaincre Elcor. Je le donne à qui, et je le trouve où ? Un diplomate Elcor nommé Xeltan. Il est aux ambassades, en train de vider son sac sur Chahira. Ève, voilà un soldat, un vrai ! Merci, commandant. Vous savez, vous pourriez faire un bon général un jour. Tendu. Salutations, humains. Le moment est mal choisi. Je sais qui a révélé votre secret. Un Thurien nommé Septimus. Incrédule. Je connais ce Septimus, et il n'a pas pu apprendre mon secret. La seule personne qui aurait pu l'informer, c'est la favorite. C'est faux. Jetez un oeil là-dessus. Troublé. Je ne comprends pas. Si le Thurien l'a appris par lui-même. Consterné. Consterné. N'importe qui peut découvrir mon secret. Septimus est un homme puissant, et pourtant, il a eu du mal. Soulagé. Vous avez probablement raison, humain. Merci pour cette information. Prise de conscience. Je dois d'ailleurs aller parler en personne à la favorite. Elle est certainement très mécontente de ce que j'ai fait. Anxieux. Veuillez m'excuser, humain. Je dois partir immédiatement. Je suis sûr qu'elle vous pardonnera. C'était une erreur compréhensible. Incertain. Vous avez peut-être raison, humain. En tout cas, je l'espère. Reconnaissant. Vous m'avez rendu un fier service, commandant. Approbateur. Vous voyez, Dean, tous les humains ne sont pas comme vous dites. Je suis sûr. Que l'être humain a quelque chose à gagner dans tout cela. Commandant, je viens de recevoir un charmant message de Septimus. Merci de lui avoir parlé. Même le diplomate Elcor a cessé de s'en prendre à moi. Ce fut un plaisir de pouvoir vous aider. C'est bien aimable à vous, commandant. Mais je ne m'attends pas à ce que vous m'aidiez par pure bonté d'âme. J'ai encore autre chose à vous donner, si ça vous intéresse. Avec grand plaisir. Je vous propose de lire en vous. De vous révéler ce que vous êtes et ce que vous deviendrez. Je vois votre peau, dure comme les écailles d'un thurien. Impénétrable. Un mur entre vous et le monde. Mais c'est ce mur qui vous protège, qui vous rend plus fort. Et c'est cette force qui attire les autres à vous. C'est la raison pour laquelle vous menez et ils suivent aveuglément. Ce don vous sera précieux dans les combats à venir. Telle est votre essence actuelle. Mais ce ne sont que les fondations de votre future grandeur. Souvenez-vous de ces paroles lorsque vous douterez de vous, commandant. C'est un véritable don que vous avez, Chahira. Merci. Il en est qui ne l'apprécie guère. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots, commandant. Tenez, commandant. Pour l'aide apportée à l'ambassadeur Elcor, dénié à accepter cette modeste rétribution. Qu'est-ce que c'est ? Un petit mystère. Je n'ai jamais su à quoi elle servait, mais je sens le moment venu de la passer à autrui. À présent, je dois vous demander de partir. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous. Souvenez-vous de mes paroles, commandant Shepard. Elles vous donneront de la force. Vite ! Oudina est en train de présenter les preuves de la carienne au Conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favorisez ainsi le retour des Moissonneurs. Vous vouliez une preuve ? La voici. Effectivement, ambassadeur. Nous ne pouvons qu'incriminer sa reine. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées. Et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine. C'est la matriarche Benetia ? Elle doit être aussi de mèche avec les guettes. La matriarche Benetia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour sa reine. Moi, ce sont les Moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous deux ? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des guettes. Les Moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéines et ils ont disparu. Les guettes prennent les Moissonneurs pour des dieux et sa reine pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Sa reine est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal ? Sa reine pense pouvoir faire revenir les Moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, sa reine voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les Moissonneurs ? Pourquoi ont-ils disparu ? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace ? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de sa reine, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que sa reine avait trahi le conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal. Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les Moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de sa reine. Une légende dont il se sert pour contrôler les guettes. Il y a 50 000 ans, les Moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si sa reine découvre le canal, l'histoire se répétera. Sa reine est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas ! Vous savez qu'ils se cachent quelque part dans la travée. Envoyez la flotte ! On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la Citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Chaque fois que l'humanité demande de l'aide, vous faites la sourde oreille ! Shepard a raison. J'en ai plus qu'assez de subir votre anthropophobie. Ambassadeur, il existe une autre solution. Un moyen d'empêcher sa reine de nuire sans avoir recours à une flotte ou une armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilité. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée, et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, Commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Vous savez où je pourrais le trouver ? Nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur Oudina. La réunion du Conseil est close. Félicitations, Commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. Je pensais que votre ambassadeur serait un peu plus reconnaissant. Il ne vous a même pas remercié. Tant que je n'ai pas trouvé sa reine, je n'ai rien accompli. Venez. Je vous suis, Commandant. Alors, Garus, vous regrettez d'avoir quitté le SSC ? Si je regrette ? Elle est bonne, celle-là. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de sauver des millions de vies, de se mesurer à un spectre et d'être au-dessus des lois. Exactement. Et puis je préfère faire le boulot moi-même. Au moins, je suis sûre qu'il sera bien fait. J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard. Le Capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Il est rapide, discret, et en plus, vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, Commandant. J'en prendrai grand soin, Capitaine. Je sais, Commandant. Répondez-moi franchement. Pourquoi vous écartez-vous, Capitaine ? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, Capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a vingt ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai échoué. Je n'ai pas fait l'affaire. Mais je n'en suis pas fier, croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec sa reine et qu'il a fait en sorte que le conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard. Et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Je ne vous laisserai pas tomber, chef. Sa reine s'est envolée. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Feroz, juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que sa reine recherchait sur Feroz et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Ce sont les moissonneurs, la véritable menace. Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez sa reine d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs. Je l'arrêterai. Nous avons encore une piste. La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille. Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéens. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni, docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemis Tho. Les colons de Feroz sont peut-être encore en vie. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre, maintenant. Vous n'avez plus de comptes à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour arrêter sa reine. Ce n'est pas exactement la réponse que j'attendais, Shepard. Souvenez-vous, spectre certes, mais humain avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. Oui, commandant ? Comment ça va pour vous ? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais vous, vous pouvez arrêter sa reine. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis. Vous auriez des informations complémentaires sur la colonie de Feroz ? Toute cette planète était jadis une immense cité protéenne. Tout est tombé en ruines, bien sûr. Mais une partie des infrastructures est encore utilisable. La colonie s'est établie sur les vestiges de la civilisation protéenne. Nous avons perdu tout contact avec elle quand les guets ont attaqué. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le secteur Artemisto ? Pas grand-chose. N'y suis jamais allé, personnellement. Quelques planètes de petite taille qui se battent en duel, sans aucune colonie à proprement parler. Vous risquez d'avoir du mal à trouver le docteur Tzoni. À mon avis, le mieux à faire, c'est de chercher des ruines protéennes. Que pouvez-vous me dire sur Noveria ? Noveria a toujours posé problème. Toute cette planète est en fait une gigantesque couverture où les sociétés mènent des recherches illégales. Faites attention là-bas, Shepard. Les spectres sont à peu près la seule forme d'autorité de la citadelle que Noveria respecte. Mais ils ne sont pas forcément populaires pour autant. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Je suis au courant pour le capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. Saren est quelque part en liberté et je vais le trouver. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Ici le commandant Shepard. Nos ordres sont les suivants. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Je ne vais pas vous mentir, cette mission ne va pas être une partie de plaisir. Voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même. C'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie. Nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable. Je ne sais pas quel coup tordu nous réserve Saren dans la travée, mais je peux vous promettre une chose. Rien ni personne ne nous arrêtera dans notre mission. Il en va du salut, non seulement de l'humanité, mais de tout l'espace concilien. Nous devons à tout prix arrêter Saren. Et je vous en fais le serment, nous l'arrêterons. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité. On n'a pas le droit d'échouer. À vos ordres. Bien parlé,ία. Sous-titrage ST' 501